Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai une nouvelle série de tutos express qui a sa playlist à elle-même. D'ailleurs, si je vois que j'ai un petit peu restant, quoi est-ce que c'est que j'ai des matages spéciaux? Alors, c'est la série de tutos express de matages difficiles. Alors, j'ai déjà fait une vidéo. Celle-ci est la numéro 2. Je les note par numéro. Alors, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on fait un matage pour mon nouveau pop-up que j'appelle la carte tournante automatisée. Alors, ça, c'est le nom que je lui ai donné. Je l'ai créé moi-même à partir d'une petite information que j'ai trouvée sur YouTube pour m'aider un petit peu au mécanisme et que j'ai adaptée à un album de scrapbooking. Alors, si vous voulez voir ce tuto, comment le fabriquer? Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto en question. Ceux qui regardent cette vidéo, qui suivent la série, justement, de la fabrication de cet album, c'est l'album pour mon fils, à faire partie de photos. Alors, à ce moment-là, vous allez l'avoir automatiquement dans la série en ordre chronologique. Mais pour, moi, je la mets dans la playlist de cette série. Excusez. Je la mets aussi dans la playlist des tutos express pour les, ou des tutos express, oui, pour les matages difficiles, qui sont difficiles d'accès, etc. Alors, ici, on se trouve à voir des piliers. La petite carte plutôt. D'ailleurs, ceux qui regardaient la vidéo, allez bien voir la prochaine, celle pour la série, parce que j'ai fait des petits ajustements. Alors, allez toujours voir la prochaine, il y a toujours des petites choses ajoutées. Ici, vous excuserez la photo qui est toute pliée, mais bon, mon fils a dû jouer avec elle quand il était petit. Alors, voilà. Alors là, j'ai des fils, j'ai des piliers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mater tout ça? Ici, moi, je m'étais préparé un morceau. Alors, ça, c'est pour mettre une flippette. Alors là, je l'enlève pour tout de suite, mais de toute façon, je ne mettrai pas ici. Ici, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de mater à partir du pli. Alors, moi, je me trouve avoir un bousset ici de 3 mm, donc, on libère toujours le pli. Alors, quand on mate en bas du pli, on libère le pli. Quand on mate en haut du pli, on libère le pli du haut. Alors, je ne parlerai pas de celle-ci, je vais vous parler surtout de celle-ci. Alors, ça, je mets ça de côté, il ne faut pas que je l'utilise, je vais la mettre ici. Alors, je choisis les couleurs que vous voulez avoir. Alors là, vous avez des ficelles et des piliers. Donc, la difficulté, c'est de passer des bandes au travers des ficelles. Alors, ici, j'ai mon papier. Alors, je vais prendre un tout petit peu plus que la largeur, la hauteur, c'est-à-dire ici, à partir du bas du pilier. Alors, j'ai dépassé en bas ici du pousset, tout juste en bas du pousset. Puis, la largeur, bien là, on va prendre toute la largeur, soit de la page ou ce que vous voulez, mais moi, je vais prendre toute la page, ça va être tout simple pour commencer à les mettre des petits morceaux ici. Je ne pense pas que ça me tente beaucoup. Alors, la largeur ici, puis la hauteur. Alors, je vais couper ce morceau. Alors, si vous voulez, vous pouvez les faire de couleurs différentes, tout ça, mais moi, je vais faire toute la même couleur parce que j'ai déjà plusieurs couleurs ici. Alors, je ne vais pas ajouter trop les incrustations, tout ça. Il y a des papiers design. Alors, j'ai ma hauteur ici qui est parfaite. Voilà. Donc, là, j'ai la hauteur de tout ça, mais j'ai mon fil. Si vous voyez bien, je vais m'approcher pour que vous voyez bien de quoi je parle. Vous voyez ici, alors, on a un pilier ici. Lui, bien, comme je vous dis, je ne m'en occupe pas. Je ne vais pas vous en parler. Vous mettez de part et d'autre, tout simplement. Si vous voulez, vu que c'est épais ici, vous pouvez même ajouter un petit papier ici qui va faire que ça va cacher. Un peu comme ce qu'on va faire ici, près des trous. Alors, on a les ficelles, puis on a le pilier ici. L'autre côté, on a juste un pilier, d'accord? Bon, alors, je vais couper une largeur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, vous pouvez faire soit à partir du pilier jusqu'à 2 mm passé le fil, ou à partir d'en haut du pilier ici jusqu'à 2 mm passé le fil, mais là par en haut. Alors, choisissez entre les deux. Alors, moi ici, j'ai 2 mm de plus que 2-3 mm de plus que le fil. Donc, je vais aller me faire une marque pour que ça arrive tout juste en haut du pli du bousset. D'accord? Alors, je vais couper ça, puis je vais avoir mon autre morceau qui va être déjà coupé aussi pour la suite. Un petit peu, je vais m'assurer d'être bien droite. Voilà. Alors, j'ai le morceau en haut ici. Comme vous voyez, il est un peu trop grand. Normal. Alors, ce qu'on va faire, même si je prends celui-là, excusez, mais bon, ça peut être un ou l'autre. Là, j'avais calculé celui-là. Alors, ici, ce qu'on fait, alors là, on sait qu'on a trop d'espoir, on embarque sur le bousset, c'est normal. Ici, on se garde un millimètre, puis l'autre côté aussi, on devrait avoir un millimètre, juste pour garder une petite bordure du papier des angles. Je vais en enlever un petit peu parce que j'ai pris juste un millimètre, il manque un millimètre le côté. Alors, je vais couper mon petit un millimètre. Voilà. Donc, placez un millimètre. Là, vous allez faire une marque au crayon vis-à-vis le fil. Tout juste ici. Je fais une marque vis-à-vis mon fil à l'intérieur. Ça va être difficile de montrer parce que j'ai fait une petite marque vis-à-vis mon fil ici. Vous voyez ma marque au crayon, on voit, c'est gris. Alors, j'ai fait cette marque-là. Là, j'enlève mon papier. Là, je vais couper une petite forme. Alors, dépendant de l'épaisseur que vous avez de papier, alors vous allez faire plus ou moins large. Moi, ici, j'ai du fil, même pas un millimètre. Donc, j'ai fait un millimètre, mais pas plus. Alors, j'ai fait une petite coupe pour que ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre de la colle. Si vous venez mettre de l'encre aussi, pour ne pas qu'on voit le blanc du papier. En haut, ici, ce n'est pas nécessaire. Ça va être caché. Je mets ma colle. Ici, j'ai un texturé, alors je vais... Non, je ne suis pas du bon côté. Tant pis. Idéalement, j'aurais aimé mieux avoir le texturé sur le dessus, mais bon. Je ne vais pas recommencer pour ça. Alors, je mets de la colle partout. Alors là, je vais le trouver tout simplement à... Passer mon papier ici. J'enlève les surplus de colle, s'il y en a. Alors, je passe mon papier ici. Je vais passer mon fil, vous voyez, comme ça. Puis, je vais m'installer tout juste en haut du pli. J'ai tendu de la colle. Tout juste en haut du pli de mon gousset ici. Puis, je me garde un millimètre. Ici. Je m'assure d'avoir la même chose au côté. Puis, je vais presser tout ça. Je m'assure que ça ferme bien. Parfait. Alors là, je vais presser tout ça. Alors, j'ai fait comme une petite fente juste pour le fil. Alors, je me suis donné... J'ai mis un millimètre, peut-être deux. C'est pour me donner une petite marge de manœuvre parce que c'est difficile de le faire exactement au bon endroit. Mais bon, c'est parfait comme ça. Ensuite, j'ai cette bande-ci. Alors, elle, elle va probablement être un tout petit peu trop large. Alors, je m'en avais juste un millimètre. Excusez-moi, j'ai pas tout à fait droit. Je vais le gâche ici. Je vais y aller à l'œil. Je vais peut-être enlever trop. Excusez-moi. Ici, moi, je vais mettre la texturée sur le dessus. Donc, ça, je vais me trouver à le passer entre le fil et le pilier. Puis, pour que ce soit exactement la même largeur. C'est pour ça qu'on avait coupé le morceau d'emblée. Alors, voyez ici, j'arrive sur le pilier. Et puis, regardez mon fil. On voit même plus le trou. Voyez? Quand mon fil arrive ici, on voit plus le trou. Comme ça, vous voyez mieux. Alors, c'est comme ça qu'on couvre le fil. Puis, on va faire la même chose en haut. Je vais encrer mon papier. La couleur... Il n'y a pas de la couleur. La colle du côté du... Le côté envers du texturé, pour que je puisse avoir le texturé sur le dessus. Parfait. Alors là, je vais le placer ici. Comme ça. Bien égal. Il touche tout juste les piliers. Le fait qu'on a nos bandes ici. Alors, le pilier ici, là. La bande, je l'ai collée vers là. Vers là, au lieu de l'intérieur. Alors, ça dégage automatiquement. Il faut que ça ferme bien, que mon pilier ne soit pas embêté. Regardez. Il plie vers l'autre côté, donc. Ça n'embête pas du tout, du tout. Ça n'empêche pas le... La page de plier. Ça ne va pas coincer quoi que ce soit. Alors, ça, c'est la façon de cacher le fil. Ensuite, quand vous arrivez ici, faites la même chose. Alors là, moi, je vais faire la même couleur. Je pense que c'est parce que je trouve que, idéalement, on peut dire que ce soit tout en... Ça a l'air d'être tout en un morceau. Alors ici, ce que vous pourriez faire, c'est que vous allez vous trouver avoir une ligne ici qui va... qui va paraître. Alors, vous pouvez faire un petit peu plus... plus long ici, mais ça commence à être compliqué. Entre chaque pilier, vous ajoutez un petit peu... Alors, pour calculer ici, vous ajoutez un petit peu, mais c'est trop compliqué. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre à un demi-millimètre. Alors, je vais me faire un petit peu plus long encore ici, deux millimètres, comme j'ai fait tout à l'heure, plus haut que ma ficelle. Puis, ma largeur, je pense que c'est bien celle-là, même que j'en avais enlevé un petit peu après. Donc, si j'en garde sur la même largeur, je vais le garder ici, ça va être plus facile. Alors, si je me mets bien, les gardes ici, ici, c'est ça, j'ai un petit un millimètre que j'avais enlevé tout à l'heure. Je vais l'enlever encore. Je vais enquerre mon papier aussi un peu, surtout sur les côtés. Donc, alors, on va aller mesurer exactement à quel endroit on voudrait que le fil, le petit trou soit fait pour le fil. Alors, je vais me mettre bien égal avec mon côté ici, de ce que j'ai déjà maté. Je me fais une petite marque vis-à-vis mon fil. Là, je ne suis pas du côté texturé, je vais me faire de l'autre côté. Là, j'y ai pensé cette fois-ci. Alors, regardez. Ici, tout juste. Je suis bien égal. Au quart de millimètre près. Prenez le temps de le faire correctement. Ça vaut la peine. Ça serait bien joli. Alors ici, je me fais une marque pour faire la petite poche pour le fil. Alors, pas plus que deux millimètres de long. Puis, la largeur, comme je vous dis, ça dépend de l'épaisseur de votre fil. Si vous avez un petit fil plus épais, vous allez faire deux millimètres. Je fais un écart peut-être. Alors, je vais aller tester voir qu'est-ce que ça dit. Je vais l'entrer ici. Comme ça. Alors là, lui, il va arriver ici. Puis, d'abord ici, comme ça. Alors, voyez, on voit un petit peu le crâpe, c'est correct. Là, aussi, j'ai la marge de manœuvre pour mon fil. Donc, je mets de la colle. C'est bien de la colle autour d'où est-ce que le fil passe. Pour ça, il est certain que c'est bien collé. Le fil n'est pas à bouger, donc quand même que le fil sera immobilisé. De toute façon, il est immobilisé de l'autre côté. Vous voyez, les fils sont ici. Alors, j'ai fait une petite modification. Ceux qui suivent la série, allez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous l'aurai dit, allez voir la prochaine vidéo parce que j'avais des petits problèmes puis j'ai tout réglé ça facilement. Je vais vous montrer. Puis, c'est très, très facile. Alors, je vais ici. J'entre mon fil dans la coche. Je me place bien droit sur le côté ici. J'ai environ un demi-millimètre qui reste juste l'épaisseur de mes papiers cartonnés d'épiliers finalement que je ne rejoins pas finalement. C'est comme ça et c'est bien correct. Et c'est ça. Puis ensuite, quand vous allez mater ici, vous allez faire arriver tout juste sur le fil comme on avait fait tout à l'heure avec le morceau qui est ici. Le prochain morceau, lui, quelle que soit la couleur, vous enlèvez ici puis ça va embarquer par-dessus la petite coche qu'on a faite. Puis vous libérez tout juste le fil. Vous allez coller sur le papier bleu. Alors là, habituellement, on laisse un demi-mètre, on colle égal. Là, il faut vraiment embarquer dessus comme ça. Puis là, vous ne voyez plus vos fils du tout. Les trous des fils sont complètement camouflés. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir que vous allez pouvoir réaliser. Regardez si ça fonctionne bien. C'est incroyable. Alors, moi ici, j'ai rajouté un abonne. Je vous en parle dans le tuto qui suit. Alors voilà. Pour ce qui est de ceux qui suit, je la sais. Puis ici, j'ai un petit bout de baguette. Je vais le couper. Alors voilà. Alors, j'ajoute ceci. C'est le numéro 2, finalement, de la série Tuto Express des matages difficiles. Alors, au fur et à mesure que je fais des projets, si je vois qu'il y a des matages un petit peu compliqués, automatiquement, je fais un tuto Tuto Express pour expliquer comment fabriquer, comment faire le matage. Et puis, je pense que ça va vous aider parce qu'on n'en parle pas souvent du matage difficile. Alors voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Et pour ceux qui suivent la série, vous revenez dès demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada